Une douleur à l'effort, être raqué, c'est de la paix. Avoir une douleur articulaire associée à l'effort, c'est un warning. On regarde ce qu'on peut faire de mieux, on ajuste. Mais avoir une douleur qui s'attache dans le temps, puis qui fait qu'au bout de trois semaines, tu n'es toujours pas de retour au jeu, ça fait exactement la même chose dans mon domaine que le monde du travail. Je vais-tu être capable de se retourner? Je suis fini? Coudon, ça dure bien longtemps. Et là, s'inscrit une forme d'émotion qui est de moins en moins constructive, positive, puis favorable. Et rajoutez à ça, vous vous souvenez le nombre de personnes autour de l'athlète, puis du coach? Bien là, à un moment donné, il y en a un ou deux qui commencent à dire, « Ah, on pourrait faire ça. » En milieu de performance, tout ce qui est de nature centralisation de la douleur, tout ce qui est de nature à vivre une douleur qui est incapacitante, une douleur qui est persistante, une douleur qui est récurrente, et qui ne repose plus ou de moins en moins sur un rationnel périphérique, mais simplement une perception de l'athlète face à une douleur qui persiste suite à une blessure qui date peut-être de trois mois. La même chose au niveau, surtout, des commotions cérébrales qui sont souvent associées à une cervicalgie. Il y a une douleur persistante au niveau du cou, au niveau… Souvent, les impacts ont été en rotation, le tronc cérébral a été touché par l'action, la récupération est plus longue, souvent il y a des douleurs compensatoires, contractions, inhibitions, bref, une problématique qui s'installe et on vit exactement ce que vous avez dû entendre dans votre cours, c'est-à-dire une kinésiophobie, la peur de bouger, la peur d'avoir peur, des croyances, des craintes.